Au nom de Jésus Christ, je prie pour tous tes enfants, je prie pour ton peuple, que tu fasses quelque chose d'inoubliable. Et comme nous sommes venus ce jour, nous demandons que tout ce qui doit être fait dans notre vie soit fait. Fais-nous amener à une communion intime avec toi au nom de Jésus Christ. Nous prions Seigneur que tu ennules, démolisses, détruisent tout ce qui se tient entre toi et nous. Et confirme ta parole dans chaque vie ce jour au nom de Jésus Christ. Nous recevons la réponse, nous recevons la solution. Nous prions Seigneur que tu nous fasses comprendre ce que tu nous dis ce jour. Et fais de nous des pratiquants de la parole. Et que cette parole profite la vie de chacun de nous. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions. Merveilleux, Amen, un autre Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Ouvrons à 1er Jean 1. 1er Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, est avec son Fils Jésus-Christ. Voyez ce que disait Jean l'apôtre? Quelque chose de pratique. Quelque chose de défini. Ce n'est pas un oui-dit. Ce n'est pas comme a dit. Et je vous le rapporte. Ils l'ont dit, alors je vous le déclare non. Ils l'ont dit, nous avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons bien écouté, nous l'avons touché, nous l'avons fait l'expérience, nous l'avons reçu. Et il a dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. La vraie parole de vie qui a transformé notre vie. Et quelque chose de défini, de pratique, quelque chose de ferme et de profitable nous est arrivé. Lorsque nous avons la communion avec lui, c'est ce que nous venons vous déclarer. Et vous n'avez pas le droit de déclarer ce que vous n'avez pas vu et d'annoncer ce que vous n'avez pas entendu. Et d'exprimer aux autres et les faire entrer dans ce que vous n'avez pas expérimenté vous-même. Il vous faut l'expérience avant de pouvoir verbaliser et donner l'expression. L'expérience du salut avant de pouvoir l'exprimer aux autres. L'expérience de la sanctification avant de pouvoir amener les autres à faire cette expérience. L'expérience d'une marche continue avec le Seigneur avant que vous-même, vous le veniez à apporter les autres à faire cette expérience de la parole. La connaissance mentale ne suffit pas. L'expérience du cœur, vous savez que Christ est vivant. Vous savez que vous avez reçu ceci de lui. C'est alors que vous avez le droit de dire aux autres que voici la chose, je l'ai reçu, vous pouvez le recevoir aussi. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Au verset 4. Et nous écrivons ces choses. Et nous écrivons ces choses. Nous vous déclarons ces choses. Afin que notre joie, votre joie soit parfaite. Cela nous fait dire l'objectif du ministère. La raison pour le ministère, le pourquoi on se tient debout et on vous déclare quelque chose. La raison pour laquelle on va là-bas dehors et on déclare quelque chose à ces gens. C'est pour cette raison. Et nous écrivons ces choses, nous vous déclarons ces choses, nous vous prêchons ces choses, nous vous enseignons ces choses, nous vous exposons ces choses. Pour une unique raison. Afin que vous ayez la joie. La joie du salut. Afin que vous ayez la joie. La joie de la solution à vos problèmes. Que vous ayez la joie. La joie d'être intime avec Dieu. Afin que vous ayez la joie. La joie de bénédiction de Dieu. Que vous ayez la joie. Et que votre joie soit parfaite. Si vous êtes dans une communion. Qui décroît votre joie. Une communion. Qui diminue. Efface. Ennuie votre joie. Vous essayez d'être en communion avec quelqu'un. Vous avez la joie au départ. La gaieté au départ. L'allégresse au départ. Et comme vous vous approchez de cette personne. Alors cela décroît votre joie. Cela amène la confusion avec votre vie. Veillez. Tout ce que nous vous disons. Ce que nous vous écrivons. Et nous écrivons ces choses. Afin que vous soyez en communion avec moi. Et notre communion. C'est avec le Père. Avec le Fils. Et lorsque cette communion. A l'urément lieu. Il y aura la joie. Il y aura une plénitude de joie. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprisé de lui. Et que nous vous annonçons. Jean disait que nous ne vous déclarons rien qui ne soit pas entendu de lui. Dans l'église locale. Où que vous soyez. Et vous prêchez. Vous ne déclarez rien. Vous ne déclarez rien qui ne soit pas reçu de lui. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Vous l'avez embrassé. Vous l'avez accepté. Et cela bénéficiait de votre vie. Et maintenant. Vous racontez cela aux autres. La nouvelle que nous avons apprisé de lui. Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point à lui de ténèbre. Il n'y a point de tâche de ténèbre. Il n'y a point de point de ténèbre. Il n'y a rien qui soit de ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Et que nous marchions dans les ténèbres. Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Il dit que ce n'est pas ce que tu dis. C'est comment ta vie se présente. Ce n'est pas ce que tu prêches. Mais c'est la vie que tu mènes. Ce n'est pas le témoignage que tu donnes. C'est le test. De ton caractère. De tes paroles. Le témoignage. Va de pair avec ce que tu dis. Mais si nous marchons dans la lumière. Constamment dans la lumière. Constamment dans la lumière. Continuellement et résolument dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière. Un pas après l'autre. Une décision après l'autre. Nous vivons. Nous marchons. Nous menons notre vie. Dans la lumière. Comme il est lui-même. Il ne faut pas comparer votre marche. A celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de Jésus, de Solomon, de David. Comme il est lui-même dans la lumière. Sans aucune ombre de ténèbre. Si nous marchons dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. continuent de nous garder pur. Nous purifie continuellement de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché à être purifié. Cela parle de celui-là. Qui vient d'arriver. Et il vient d'entrer dans la commune avec le Seigneur. Et il dit que prends-moi tel que je suis. Je vais bien. Il n'y a pas de péché en moi. Et que moi je n'ai pas pris part à la dépravation. Qu'avait Adam et Ève que je suis pur moi-même. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés. Quand nous venons à la connaissance de la vérité. Il est fidèle et juste. Pour nous les pardonner. Et pour nous purifier. De toute iniquité. Il nous purifie. Il le fera pour vous. De toute injustice. En ce temps-là. Lorsque vous êtes purifié de toute injustice. Vous pouvez dire au verset 8. Que je n'ai pas de péché. Pas au commencement de ma vie. Mais au moment où il a touché ma vie. Où il m'a purifié. Il m'a pardonné. Et il m'a franchi. Mais tu ne peux pas dire. Que je n'ai jamais péché. Depuis que je suis né. Le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché depuis notre naissance. Nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Sa parole aura la domination sur le cœur de chacun de nous au nom de Jésus. Nous allons voir ce passage et ce jour. Et nous parlons de l'engagement du croyant à la communion avec Dieu. L'engagement du croyant à la communion avec Dieu. Nous allons voir trois points. Le fondement. Le fondement de la communion éternelle avec Dieu. Cela a un fondement. Avoir une communion avec Dieu. Lorsque tu es né dans ce monde. Tu n'avais pas de relation avec Dieu. Tu es né dans le péché. Tu vis dans le péché. Et un pécheur par nature. Un pécheur par pratique. Et un moment est arrivé dans ta vie. Où tu es appelé à la communion avec Dieu. Le fondement de la communion éternelle avec Dieu. Deuxième point. La formalité d'une vie de communion des impies. La formalité. Ils le disent. Ils le verbalisent. Ils le mettent en mots. Je suis en communion avec Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'aime Dieu. Mais il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas de preuve. Ils le disent. Ils ont la communion avec Dieu. Et ils marchent dans les ténèbres. La formalité. D'une vie de communion. Des impies. Troisième point. Nous parlons de la liberté. D'une communion durable avec les pieux. Celui-là qui est venu dans le royaume. Celui-là qui aime le Seigneur. Et qui marche. Il ne va pas à pas. Pas à pas. Dans la voie de la justice. Il a cette liberté. Il a cette communion durable. Parce que. Il est pieux. Voyons le premier point. Le premier point. C'est le fondement. D'une communion éternelle. Avec Dieu. Je lis du verset 3. Ce que nous avons vu. Nous avons vu le sauveur. Nous avons vu le donateur de la vie éternelle. Voyons ce qu'il a apporté du ciel. L'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Ce que nous avons vu. Et entendu. Nous vous l'annonçons. A vous aussi. A vous aussi. Un temps. Suivir dans votre vie. A vous aussi. Il a la communion avec nous. Afin que vous aussi. Vous soyez en communion avec nous. Oh notre communion est avec le Père. Et avec son Fils Jésus Christ. Comment venir dans la communion. Comment sont-ils venus dans cette communion avec le Seigneur. Comment sont-ils venus dans cette intimité avec le Seigneur. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. La façon dont nous sommes appelés à la communion. C'est qu'il nous a fait entrer dans une relation avec Christ. Il est devenu notre sauveur. Nous allons aux actes des apôtres chapitre 2. Actes des apôtres chapitre 2. J'ai lu le verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et non dans la tête et non dans le ventre. Ceci n'est pas émotionnel. Ceci n'est pas une connaissance mentale. Ceci n'est pas une connaissance sensuelle. Ceci n'est pas la tradition. Ceci n'est pas un sentiment religieux. Il eut le cœur vivement touché. Leur conscience les a condamnés. Ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Ils savaient qu'ils se sont égarés. Et cela leur est advenu. Soudain, qu'on n'a pas bien fait. Il eut le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Un frère. Que ferons-nous? Pourrons-nous faire quelque chose de ceci? Nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que nous nous sommes égarés. Nous savons que nous avons offensé le Seigneur. Nous savons que nos péchés nous séparent avec Dieu. Est-ce que nous pouvons venir à lui et être intimes dans cette commune avec lui? Le verset 38. Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, Il les conjurait et les exortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, Repentez-vous. Ils se sont accordés. Ils n'avaient pas de communion sans accord. Dieu a dit que tu es coupable. Accordes-toi avec lui. Il n'y a pas de communion sans accord. Dieu a dit que l'âme qui pêche, C'est celle qui mourra. Il faut poser là ton consentiment. Dieu a dit que mon fils unique est celui-là que j'ai donné. Et c'est lui qui est le seul sauveur. Crois au Seigneur Jésus. Détune-toi de tes péchés. Alors, accorde-toi. Il n'y a pas de communion sans accord. Et ceux qui acceptaient sa parole, Furent baptisés. Et en ce jour-là, Le nombre de disciples S'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Ils n'ont pas dit que nous ne voulons pas de doctrine. Nous ne voulons pas d'enseignement. Nous ne voulons pas d'exhortation. Seulement, donne-nous seulement cette faible communion. Donne-nous seulement cette communion inutile. Donne-nous seulement cette communion. Mais que soyons unis. Qu'on marche ensemble. Gardez la Bible à vous-même. Gardez la parole à vous-même. Gardez la justice à vous-même. Gardez la sainteté à vous-même. Donnez-nous seulement cette communion inutile. Qui conduit. Qui ne conduit nulle part. Mais ils ont continué. Oui. Ils persévéraient. Dans cette communion. Ce qui révèle celui que Dieu est. Ce que Dieu fait. Et comment on maintient la communion avec le Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Vous allez persévérer. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. La crainte s'emparait. De chacun. De chacun. Ils étaient lavés de leur péché. Et ils étaient venus en communion avec le Sauveur. Et c'est ainsi que cela se produit ce jour. Tu te repends du péché. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement. Et tu continues dans la justice. Par la grâce. Qui vient dans ta vie. Ça. C'est la communion. Vous serez dans la communion avec le Seigneur. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 19. Deuxième Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. A être en communion avec Dieu comme le fondement. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de saut. C'est scellé. Ce fondement est scellé. Vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas briser le saut. Cela a le saut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom de Christ. Le nom du Seigneur. Qui s'éloigne du péché caché. L'iniquité dans les ténèbres. L'iniquité dans votre communauté. L'iniquité lorsque les hommes ne sont pas là. Lorsque les voisins ne sont pas là. L'iniquité lorsque les frères ne sont pas là. Dans votre bureau. Le fondement que tu es en communion avec le Seigneur. C'est que tu t'éloignes de l'iniquité. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Tu es en communion avec le Seigneur. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherchent la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je prie que si vous n'avez pas posé, établi ce fondement dans votre vie chrétienne et personnelle. Que vous l'établissiez ce jour au nom de Jésus. Si le fondement tremble, titube, comme il y a quelque chose qui menace le fondement de votre communion. Que cela soit réaffirmé et reconfirmé ce jour au nom de Jésus Christ. Le fondement de la communion éternelle avec Dieu. Nous allons au deuxième point. La formalité d'une vie de communion des impies. Nous revenons à 1er Jean. Je lis le verset 5 et verset 6. La formalité d'une vie de communion des impies. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres et que nous vivons dans les ténèbres et que nous demeurions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais vous savez, Dieu est lumière. Dieu est aussi amour. Regardez cela. Regardez ces versets. Et la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est amour et qu'il n'y a point en lui de haine. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans la haine, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La communion avec Dieu, la communion avec Dieu dissipe la haine de notre vie. Et si tu dis que, si tu donnes des témoignages, je suis enfant de Dieu, je suis en communion avec Dieu et tu as l'amertume et la haine dans ton cœur. Tu mords. Tu ne dis pas, tu ne pratiques pas la vérité. Il faut comprendre que Dieu est lumière. Dieu est amour. Dieu est saint. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est saint et qu'il n'y a point en lui de péché. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans le péché et que nous vivions dans le péché, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Lorsque vous venez en communion avec le Seigneur, le Seigneur traite du problème du péché. Il y a deux domaines du péché. Un, le péché hérité. Deux, le péché commis. Et puis, c'est comme vous avez un arbre, les branches sont les choses visibles qu'on voit de l'arbre, mais les racines sont invisibles. Et les branches visibles, tangibles, des choses à toucher qu'on peut voir, c'est comme les péchés commis de l'extérieur. Et puis, les racines, c'est comme le péché inné, ancré dans le cœur, dans l'âme. Et Christ est venu, numéro un, pour pardonner et nous affranchir. Des péchés ouverts, ces œuvres de la chair et les autres le saluent. Et il vient encore et il nous sanctifie et il enlève la racine du péché. Maintenant, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est saint. Et il n'y a point en lui de péché. Si nous disons que nous sommes en communie avec lui et que nous marchions dans le péché, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il est pur. Voici ceci, c'est dans le message. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et voici le message que nous déclarons à l'église. Que Dieu est pur. Il est les yeux purs pour regarder l'iniquité. C'est qu'il n'y a point en lui d'impureté. Et si nous disons que nous sommes en communie avec lui et que nous marchions dans l'impureté, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Comme on voit la Bible, c'est ce que nous savons. Verset 5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et voici le message que nous vous annonçons, c'est que Dieu est juste. Il est impartial. Dieu est juste dans toutes ses voies, dans toutes ses œuvres, dans tous ses efforts, dans tous ses projets. Dieu est juste. Et qu'il n'y a point en lui d'injustice. Si nous disons que nous sommes en communie avec lui, et que nous marchions dans l'injustice, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Sa véracité est personnifiée. Il n'y a rien de faux en lui. Dieu est vrai. Et qu'il n'y a point en lui de fausseté. Si nous disons, si vous dites que vous êtes en communie avec lui, et que vous marchiez dans la fausseté, dans le mensonge, que vous marchiez dans l'hypocrisie, vous mentez. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est fidèle. Toujours fidèle, toujours fidèle, et qu'il n'y a point en lui d'infidélité. Si nous disons que nous sommes en communie avec lui, et que nous marchions dans l'infidélité, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il y a des gens qui sont formels dans leur profession de communie avec Dieu. Je connais Dieu, j'aime Dieu, je suis Dieu, je vis pour Dieu, mais ils n'ont pas les attributs et les caractéristiques de Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'ils mentent et ils ne pratiquent pas la vérité. Deuxième Timothée. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 5, mais je vais commencer par le verset 1. Deuxième Timothée, 3, verset 1. Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, routins, blafémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Ils sont des gens religieux. Ils disent qu'ils sont en commune avec Dieu et continuent dans tous ses péchés. Ils mentent et ils ne pratiquent pas la vérité. Verset 3. Ils sont insensibles. Même l'amour naturel, qui doit paraître, qui doit se manifester par les hommes ordinaires, ils disent qu'ils connaissent le Seigneur, ils disent qu'ils sont sauvés et ils sont allés au-delà des hommes ordinaires. Ils n'ont même pas l'affection naturelle. Ils sont déloyaux, calomniateurs, intempérants. Ils sont cruels. Cruels. Ils effarouchent les gens. Il n'y a pas de communion là-bas. Il n'y a pas d'épouvance. Il n'y a pas de crainte, de frayeur dans la communion. Christ n'est pas venu. Il n'est pas venu effrayer les gens. Les gens le touchaient. Les gens venaient à lui. Il a compassion pour les gens. Mais ceux qui sont cruels, qui sont des tyrans, n'ont pas la communion, même avec les hommes ordinaires. Sans parler de la communion avec Dieu. Ennemi des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Maleplaisi. Plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. La formalité. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi. Dites-moi ceux qui suivent là-bas de ces hommes-là. Dites-le ma haute voix. En tant que croyants. Nous devons veiller. Ouvrez les yeux. Et voyez. Communion. Communion. Venir à la communion avec ceux-ci. Et qui sont des gens. Qui sont des gens qui. Aiment eux-mêmes. Vous êtes en commun avec ceux-ci. C'est une personne méchant. Qui veut te ravir la bonne chose que tu as. Communion. Venez, venez. Alors, ils embrassent leurs péchés. Et veulent détruire votre vie. Et la Bible dit. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une communion inutile. Une communion qui fait croire aux gens. Une communion d'hypocrisie. Une communion de dissimulation. Mais ils vous appellent à la communion. Avec Dieu d'abord. Et quelles que soient d'autres communions. Qui ne vont pas s'accorder. Avec la communion. Avec le Seigneur. Alors, il faut s'en détourner. Titre. Titre 1. Verset 16. Titre chapitre 1.16. Il faut en profession de connaître Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Ce n'est que la formalité. Nous sommes en communion avec Dieu. Ce n'est qu'une connaissance mentale. Nous sommes en communion avec Dieu. Ce n'est qu'une fréquentation d'église. Il faut en profession de connaître Dieu. Mais il le réunit par leurs œuvres. Mais il le réunit par leurs œuvres. En caractère, il le réunit. À la maison. Avec la femme. Avec l'époux. Il le réunit. À la maison. Au bureau. Là où il travaille. Il le réunit. L'adoration termine avec eux le dimanche. Et quelque chose qu'ils ont écouté le dimanche. Cela n'a pas d'impact sur leur vie au cours de la semaine. Ils en oeuvre. En caractère. En comportement. En style de vie. Dans leur opération. Au service. Il le réunit. Étant abominable. Rebelle. Et incapable. D'aucune bonne œuvre. Le Seigneur dit. Que de tels individus. N'ont pas la véritable communion. Avec Dieu. Vous ne serez pas pareil. À la maison. Vous allez continuer. Dans l'obéissance. À la parole de Dieu. Au nom de Jésus Christ. Dans vos lieux. De travail. Vous n'allez pas vous accorder. Avec ceux qui volent. Détournent. Le fond. De la société. Le fond. Du gouvernement. Au nom de Jésus Christ. Vous allez vous distinguer. Quoi qu'il y ait. Des gens qui vont à l'église. Là-bas. Et que ces gens qui vont à l'église. Ils font tout. De la fraude à la corruption. Vous n'allez pas y prendre part. J'attends. J'attends un bon amène. Deuxième roi. 17. Deuxième roi. Chapitre 17. Le verset 33. Deuxième roi. 17. Verset 33. Ainsi. Ils craignaient l'éternel. Et ils servaient en même temps. Leur Dieu. Vois cela. Ils craignaient l'éternel. Lorsque la foudre. Tonne. Oh Dieu. Ils craignaient l'éternel. Quand il y a un éclair. Oh Dieu. Ils craignaient l'éternel. Quand soudainement. Ils tombent dans une fosse. Ils craignaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Quand ils prient. Que Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ils craignaient l'éternel. Mais. Après cette expression. De crainte envers Dieu. De crainte de Dieu. Ils servent leur Dieu. Il y a l'occultisme dans leur vie. Il y a le pouvoir maléfique dans leur vie. Ils savent comment maudire les gens. Et comment faire du mal. Nure aux gens spirituellement. Ils savent comment envoyer une attaque à quelqu'un. Une affection à quelqu'un. Ils savent que par leur pouvoir occulte. Ils savent comment rendre quelqu'un malade. Cependant. Ils craignaient l'éternel. S'ils continuent de cette manière. D'une part. Ils sont en commune avec Satan. D'autre part. Le dimanche. Ils essaient d'être en commune avec Dieu. Si quelqu'un meurt dans cet état. La personne ira dans l'état brûlant de feu. Pour toujours. Je prie qu'il ne soit pas votre portion. Mais vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous n'allez pas dire que vous avez un témoignage. J'aime Dieu. Je commune avec Dieu. Mais tu es un tyran. Et tu es une personne hostile. Terrible. Tu es un homme occulte. Une femme occulte. Tu es en alliance. Tu as fait alliance avec les démons. Avec les pouvoirs maléfiques. Et les pouvoirs des ténèbres. Cela ne va pas. Si tu vas être en commune avec Dieu. Coupe tout cela. Verset 33. Ainsi craignait l'éternel. Et ils servaient en même temps leur Dieu. D'après la coutume des nations. D'où on les avait transportés. 34. Ils suivent encore. Aujourd'hui. Le premier usage. Cela veut dire que. Leur prétendu communion n'est qu'une formalité. Cela n'a pas l'assurance de l'esprit de Dieu. Ou l'affirmation des écritures. Ils suivent encore aujourd'hui. Leur premier usage. Ils ne craignent point l'éternel. 33. D'où on les a dit qu'ils craignent l'éternel. Ce n'est qu'une confession. Verbale. C'est superficiel. Il n'y a pas de salut. Au fondement. Je crains l'éternel. Je crains l'éternel. En réalité. Maintenant. Verset 34. Ils ne craignent point l'éternel. Et ils ne se conforment. Ni à leur loi. Et à leurs ordonnances. Ni à la loi. Et au commandement prescrit par l'éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. Somme 106. Somme 106. Verset 35. Ils se mêlaient avec les nations et ils apprirent leurs oeuvres. Ils se sont mêlés avec les païens, avec les nations et ils apprirent leurs oeuvres. Ils étaient en communion avec les païens, avec les idolâtres, avec ceux qui sont dans les ténèbres, avec ceux qui n'ont pas les normes de la parole de Dieu. Et ils disent qu'ils ont une raison pour faire cela, que les choses ont changé. Je ne sais pas là où ils ont appris cela, que les choses ont changé maintenant. A cause de cela, on peut maintenant se mêler avec les nations, avec les incroyants, avec les pécheurs, avec ceux qui n'ont pas le style de vie de justice des enfants de Dieu. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs oeuvres. Ils sévirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Un piège pour eux. Vous n'allez pas communier avec le mal. Vous n'allez pas communier avec le diable. Si votre communion, si vous communiez avec le diable, il va vous donner une marque qui va vous empêcher d'aller au ciel. Vous n'aurez pas aucune marque de Satan. Vous n'aurez pas aucune marque d'une société secrète. Vous n'allez pas venir en accord avec les gens qui sont là, qui sont là, qui disent formellement que je connais le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors qu'il y a le péché dans leur vie. 1 Corinthiens 10 Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu et en même temps avec le diable. Vous ne pouvez pas être à la fois en communion avec la lumière et avec les ténèbres. Vous ne pouvez pas être en communion avec les injustes et les injustes à la fois. C'est dit que je dis que ce qu'on sacrifie et que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Comprenez, dans nos diverses maisons où nous vivons, il y a des croyants et des incroyants là-bas. Mais on vit, on cohabite là-bas, on vit ensemble, on n'est pas en communion. Oui, la société où on travaille, on va au bureau là-bas, au service, les incroyants aussi viennent là-bas. Ils viennent travailler, vous allez travailler pour gagner votre pain. Alors il n'y a pas de communion. Le marché où vous vendez, il y a des incroyants là-bas. La même chose, il y a des croyants qui vendent sur le même marché. Vous n'êtes pas en communion ensemble. Vous ne contribuez pas de l'argent pour adorer leurs idoles du marché. Et en prison, on va à la prison pour prêcher. On n'est pas en communion avec les prisonniers. Nous allons leur enseigner. Et l'évangile, parce qu'il s'est dit qu'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle suite. La création, ce n'est pas la communion. Si vous faites votre devoir, il y a des communautés là-bas, partout dans le monde entier. Il y a des écoles là où nous enseignons. Il y a des croyants, enseignants qui croient au Seigneur. Il y a d'autres qui ne croient pas au Seigneur. Il y a des élèves qui croient au Seigneur, d'autres qui ne croient pas à moi. On enseigne tout le monde. On enseigne aux élèves étudiants, aux élèves croyants et incroyants. Ça, ce n'est pas la communion. La même chose partout dans le monde. Il y a une société religieuse, une communauté religieuse, une assemblée religieuse. On va là-bas pour enseigner. Ce n'est pas la communion. Nous ne serons pas en communion. Et vous ne serez pas en communion avec le diable au nom de Jésus-Christ. Verset 21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous allez vous séparer de toute association avec le diable et des adorateurs des démons au nom de Jésus-Christ. Éphésiens, nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 5, verset 3 Éphésiens 5, verset 3 Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Les saints et les pécheurs ne sont pas en communion. Les saints et les fornicateurs ne sont pas en communion. Les saints et les adultères ne sont pas en communion. Les saints et les prostituées ne sont pas en communion. Il ne faut pas dire qu'on est en communion ensemble, comme on est en communion ensemble. Alors, on peut pratiquer toute impurité. Non, cela ne vient pas en communion avec Dieu, verset 4 Qu'on l'entende, ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on l'entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide. C'est-à-dire, cupide, homme cupide, femme cupide, fille cupide, garçon cupide, c'est-à-dire idolâtre, qui adore la jeune, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous ne serez pas fils de la rébellion. Vous ne serez pas celui qui pratique la rébellion. Vous êtes oublié. Vous ne serez pas porteur de la rébellion vers les autres au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu. L'indignation de Dieu. Le jugement de Dieu. Vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est le passé. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. En aucun cas, pour une raison donnée, Ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vous ne serez pas un pécheur caché. Vous ne serez pas un criminel clandestin. Vous serez enfant de Dieu entièrement, parfaitement au nom de Jésus-Christ. Revenons à 1er Jean. Chapitre 1. Verset 7. Troisième point maintenant. La liberté d'une commune durable avec les pieux, des pieux, des croyants, avec les enfants de Dieu. La liberté qui vient de la commune durable des pieux. 1er Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de combats de péché, de tout péché. » Et puis, Jean allait répondre à une question de ses lecteurs. Si les lecteurs sont avec lui, l'on aurait posé la question, l'on aurait dit que « Je n'ai pas de péché à être à purifier. » Et toi, tu dis qu'il nous purifiera de tout péché, que je vais bien. Je n'ai pas de péché. Verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché à être purifié, à être ôté, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. » Et la personne dit que « Maintenant, j'admets, je réalise maintenant, je reconnais que toute l'humanité a péché et est privée de la gloire de Dieu. » Il y a le péché à être purifié. Comment avoir cette purification ? Comment avoir le pardon et la liberté ? C'est ce qui nous amène au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, c'est-à-dire pardonner nos péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. » Et après cela, nous, nous ne nous donnons pas la gloire. Nous n'allons pas prétendant dire aux gens que depuis que je suis né dans ce monde, que moi, je n'ai jamais péché, que tu ne peux pas dire cela. Quoique, bien que tu sois pardonné, bien que tu sois purifié, affranchi, « Tu étais pécheur avant de devenir saint. » C'est pour cela que nous avons le verset 10. « Si nous disons que nous n'avons pas péché dans le passé, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Verset 8. « C'est pour le pécheur prétendu, hypocrite, qui n'est pas né de nouveau. » Verset 10. « C'est pour l'homme, la femme, l'homme engueilleux, qui va à l'église, qui prétend que je n'ai jamais péché. » Verset 9. Ça, c'est la vérité de notre salut. Tu confesses tes péchés, tu les abandonnes, et il va te pardonner. Il va te purifier. Et il va ôter l'injustice de ta vie. S'il ne l'a pas fait, aujourd'hui il le fera au nom de Jésus-Christ. Mais comprenez, verset 8. « Ne doit pas être répété à tout moment que vous priez, lors de votre recueillement, dans votre vie personnelle, à la dévotion familiale. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Les enfants de Dieu sont ceux qui ont confessé et abandonné les péchés. Ils ont fermé la porte contre les péchés. Et l'homme maintenant, ils continuent de mener la vie de justice. Le verset 8 ne se répète pas dans chaque chapitre du verset, dans chaque chapitre de Jean, ni dans chaque apôtre, dans chaque chapitre des actes des apôtres. Les apôtres, quand vous voyez leurs prières, tout ce qu'ils ont fait à la banque, ils ne répètent pas dans chaque prière, à chaque réunion, qu'ils ont péché. Non, ils étaient affranchis. Voyons, 1er Jean chapitre 2. Verset 1. 1er Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. La personne qui commet la fornication, l'adultère, il revient chaque semaine au Seigneur, j'ai péché. Seigneur, tu sais que je suis faible. Voici le problème de ma vie. J'ai encore péché. Si je dis que je n'ai pas péché, je n'ai pas de péché, je me séduis. La vérité n'est pas mort. Seigneur, pardonne-moi. Il retourne encore la semaine. Et encore, il se plonge encore dans les actes sales abominables. Il revient le dimanche. Seigneur, j'ai encore péché. Peut-être qu'il voulait, il a voulu, il est criminel. Et j'ai encore commis le crâme. Et tu as encore fait le martyr. Seigneur, pardonne-moi. Ces gens-là, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont des chrétiens. Ils sont ceux qui viennent à l'église, des gens nominaux. Mes petits enfants, nous vous écrivons ces choses, afin que vous ne péchiez point. 1er Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, convertis, croyants, je vous écrivais ces choses, afin que vous ne péchiez point. Voyons le chapitre 3. Chapitre 3. Voyons le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. C'est pour ôter nos péchés. Et c'est pour transformer notre vie. Et il n'y a point en lui de péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quelqu'un dit Amen. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise avec une fausse interprétation. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, dites-le moi. Celui qui va, dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Et la vérité n'est point en nous. Et il croit qu'il cite les Écritures. Il cite faussement les Écritures. Il interprète faussement les Écritures. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. Donnez-moi un bon Amen. Vous venez au Seigneur. Vous êtes en contact avec le Seigneur. Vous communez avec le Seigneur. Chaque oeuvre du diable sera détruite dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il vous donne la grâce. Il vous donne la force. Il vous donne la puissance. Vous menez une vie victorieuse. Vous serez victorieux. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Y a-t-il d'Amin là-bas ? Quiconque, qui est ce quiconque là ? Qui est ce quiconque là ? Vous allez demeurer affranchis. Vous serez victorieux. Vous allez demeurer plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence là entre dès que vous naissez de nouveau et cela demeure là-bas. Et la semence de Dieu demeure en toi. La parole demeure en toi. Et il ne peut pécher. Tu ne peux pécher. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Amen. Je suis né de Dieu. Amen. Voyons chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Ils ne vont pas vous vaincre. Les pécheurs ne vont pas vous vaincre. Leur péché ne vont pas vous vaincre. Satan ne va pas vous vaincre. Les œuvres du diable ne vont pas vous vaincre. La société ne va pas vous vaincre. Leur anarchie ne va pas vous vaincre. Vos petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il faut dire celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que les tentatrices du tentateur au nom de Jésus. Vous allez vaincre cela. Celui qui veut vous forcer à faire le mal celui-là qui vit en vous est plus grand que lui au nom de Jésus-Christ. Une plus grande puissance, une plus grande force, une plus grande onction, un plus grand amour, une plus grande victoire. Viez au-dedans de vous. Vous devez être vainqueurs. Vous êtes vainqueurs au nom de Jésus-Christ. parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Au village, vous allez vaincre. Dans votre communauté, vous allez vaincre. Avec celui-là qui vit dans votre maison et c'est un ouvrier de Satan et la personne-là veut vous attirer et vous faire tomber à tout moment pour éduquer. Tu reviens de l'église à Bonarivé. Je t'attendais depuis. Allons commettre le péché. Allons commettre le crime ensemble. Vous allez vous lever, vous allez le regarder, la regarder face à face. Et vous allez dire le plus grand est au-dedans de moi. Amen. Et elle va savoir, il va savoir que le plus grand est avec toi et tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. La tentation ne va pas vous vaincre. Le péché ne va pas vous vaincre. La tradition ne va pas vous vaincre. La religion ne va pas vous vaincre. Les tyrans ne vont pas vous vaincre parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyons chapitre 4 verset 17. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi. Dans le monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous aurez de l'assurance au jour du jugement. Regardez ici, si aujourd'hui, les tentateurs viennent et tu n'as pas l'assurance, si aujourd'hui, les criminels t'abordent et veulent t'enseigner la voie du crime, tu n'as pas l'audace pour dire non. Si aujourd'hui, le péché dans ta communauté, le péché te voit et le péché veut faire tomber, tu n'as pas l'audace de tenir bon au jour du jugement. Tu n'auras pas l'audace, tu n'auras pas l'assurance parce que tu succombes à toutes les tentations et tu succombes à toute personne qui veut te séduire et te séduire. Tu n'as pas d'épine dorsale. Tu ne pourras pas dire non. Tu n'es pas audacieux. Au jour du jugement, tu ne seras pas audacieux. Tu auras honte au jour du jugement. et tu vas regarder tous les gens qui t'ont fait succomber, qui t'ont gardé dans la dégradation, dans le péché. Tu vas regarder leur nullité et tu auras honte de toi que tu es allé en enfer à cause de celui-ci, à cause de celui-là, à cause de celle-ci. à Dieu le plaisir. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Lisons la première partie du verset 17. Lisez cela. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Répétez cela. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Dites-le avec confiance. Tel il est. Lorsque Christ vient à vous, il vient vivre en vous, il se donne à vous. Il vous donne sa puissance. Il vous donne sa victoire. Il vous donne son autorité. Il n'y a rien. Donc, vous avez besoin pour mener la vie de victoire qui ne vous a pas donné. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Vous devez avoir la victoire à tout moment au nom de Jésus-Christ. Voyons chapitre 5. 1er Jean 5. verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons, nous savons de par les Écritures. Nous savons, nous savons de Christ. Nous savons, nous savons des apôtres. à partir de la prédication que nous recevons, qui est fidèle aux Écritures, nous savons par expérience. Cela nous est arrivé. Nous avons vaincu. Nous vaincons. Nous allons continuer d'avoir la victoire. Nous allons continuer d'avoir la victoire. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. vous êtes là et le malin ne me touche pas. Vous êtes là lorsque vous irez au village. Le malin ne me touche pas. Lorsque vous êtes dans la voie, vous voyez les gens qui se publient. Tu peux me prendre à aller partout. Nous savons que le malin ne le touche pas. Lorsque les gens qui commettent le crime et se pâtaient à l'argent que nous voulons te donner une partie et nous demandons donne-nous ton compte. Nous voulons te faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez dire? Je ne fais pas partie de cela encore. J'en suis un. Je suis sorti de cela. Ma vie est juste. Je suis lavé dans le sang de l'agneau et maintenant le malin ne me touche pas. Lorsqu'il vient avec son VIH, avec son sida et avec ses maladies sexuellement transmissibles et vient avec sa mort prématurée et dit que je viens, je viens, je viens, je vais te donner quelque chose et ceci va te tuer. Nous savons que le malin ne me touche plus. Sa maladie ne va pas vous toucher. Ses péchés ne vont pas vous toucher. Ses abominations ne vont pas vous toucher. Le sang de Jésus va vous garder plus. Le sang de Jésus va vous protéger. le feu du Saint Esprit va vous entourer au nom de Jésus Christ. Ils ne vont pas vous toucher. Le mal ne va pas vous toucher. Le péché ne va pas vous toucher. Les maladies ne vont pas vous toucher. La calamité ne va pas vous toucher. La mort prématurée ne va pas vous toucher. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Est-ce que la personne est là ce jour? Est-ce que vous êtes là ce jour? Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin et le malin le méchant là et le démon là et le diabolique là le diable là et le Satan là et l'homme de société là l'homme occulte là la femme occulte là ne te touchez pas vous êtes affranchis à partir de ce jour tenez-vous debout et jouissez de votre liberté tenez-vous debout et jouissez de votre liberté ce sont les avantages de la commune avec Dieu vous êtes en commune avec Dieu vous êtes affranchis vous êtes en commune avec Dieu et votre vie est préservée et protégée et le malin ne le touche pas ouvrez la bouche et parle au Seigneur il faut tout faire que votre fondement de la communion éternelle communion spirituelle communion vivante communion continuelle communion permanente la communion avec Dieu il faut tout faire que la communion soit intacte vous détruinez du péché vous êtes repentis de toutes formes de péché et vous avez dit plus jamais péché plus jamais compromission plus jamais boire de l'alcool plus jamais fumer plus jamais courir après les femmes courir les femmes plus jamais l'agiter plus jamais la fornication plus jamais l'iniquité plus jamais l'abomination plus jamais petit péché tu confesses et tu abandonnes les péchés occasionnels tu confesses et tu abandonnes qui c'est le dernier péché que tu vas commettre si chaque fois tu commets le péché une fois par moment et l'enlèvement aura lieu et tu vas rouper rater cela et tu seras perdu parle parle au seigneur expose ta vie au seigneur expose tes pensées au seigneur expose ton caractère au seigneur expose ta conduite au seigneur et dit Dieu me voici celui que je suis je ne veux pas de tâcher de péché je ne veux pas de souillir de péché je ne veux pas de péché clandestin je ne veux pas de péché mignon je ne veux pas de péché délibéré je veux pas de péché dissimulé en moi tu confesses et tu abandonnes s'il s'il y a un partenaire de péché chaque fois il présente avec le péché et rendre le péché léger ils te font commettre le péché pour mentir pour faire le mal tout péché partenaire de péché qui te fait t'oublier toi-même et tu vas par et tu vis selon la loi de ce partenaire de péché tu oublies la loi de Dieu alors rapporte toi au Dieu tout puissant du Seigneur je vais demeurer pur je vais demeurer pur et le péché n'aura pas de pouvoir sur vous Dieu est lumière en lui il n'y a point de ténèbre si toi tu marches dans les ténèbres et tu dis que tu es en commun avec Dieu tu mens et tu ne pratiques pas la vérité il n'y a point de ténèbre dans ta vie si tu es né de nouveau Dieu est amour il n'y a pas de haine il n'y a pas de haine en lui si tu dis que tu es en commun avec Dieu et tu vis tu marches tu demeures dans la haine et dans l'amertume tu mens et tu ne pratiques pas la vérité Dieu est saint il n'a point de péché en lui si nous disons que nous sommes en commun avec lui et qu'on vit dans le péché on marche dans le péché on commercialise le péché nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité le péché est quelque chose du passé Dieu est pur il n'y a pas d'impurité en lui si tu dis que tu es en commun avec Dieu et tu vis dans l'impurité avec une fille avec un garçon tu vis dans l'impurité avec un homme tu vis dans l'impurité avec une femme tu vis dans l'impurité avec un collègue au bureau tu ment tu ne pratiques pas la vérité là où Dieu se trouve là se trouve la sainteté et la pureté Dieu est juste et en lui il n'y a pas d'injustice si tu dis que tu es en commun avec Dieu et ta vie est injuste ta vie n'est pas équitable ta vie est injuste ta vie n'est pas juste les gens parlent de toi dans ton quartier me dit mais il dit qu'il est membre de la vie profonde on a vu on a vu d'aussi personne corrompu comme lui comme elle donc tu mens vous mentez et vous ne pratiquez pas la vérité Dieu est vrai et il n'y a point de fausseté en lui si vous dites que vous êtes en commun avec lui vous mentez même à l'église vous mentez en adorant Dieu tu mens en prêchant tu mens tu mens à ta femme tu mens à ton mari tu mens à ton pasteur tu mens aux membres si nous disons que nous sommes en commune avec lui et nous vivons dans la fausseté dans le mal nous sommes menteurs nous pratiquons pas la vérité Dieu est fidèle et à lui il n'y a point d'infidélité si nous disons que nous sommes en commun avec lui et nous sommes infidèles dans les affaires d'argent vous devez déposer de l'argent pour l'église vous devez être fidèle vous devez prêcher la parole de vérité de vie vous êtes fidèle à faire cela si nous disons que nous sommes en commune avec lui et on vit dans la fausseté et dans la fidélité nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité il faut être sûr de ton salut il faut être sûr que Christ vit en toi que le plus grand vive en vous il vous affranchit du péché il vous soutient dans la justice il détruit la puissance le pouvoir du tentateur dans votre vie le plus grand vit au dedans de vous celui qui celui qui attire les gens dans le péché ne va pas vous toucher la victoire pour vous la libération pour vous la domination pour vous le triomphe pour vous être plus que vainqueur toute votre vie notre dieu est capable va vous affranchir du péché il vous affranchir des maladies affections sataniques va vous affranchir des opérations occultes affranchies affranchies réellement affranchies au nom de Jésus nous prions les enfants victorieux de Dieu les enfants affranchis de Dieu les enfants de Dieu puissant au nom de Jésus nous prions vous êtes venu en communion avec le Père Céleste et votre communion ne sera pas sous les normes au nom de Jésus Christ chaque bénédiction de Dieu va couler dans votre vie la puissance dans votre vie l'autorité dans votre vie la joie dans votre vie la bonté du Seigneur va couler dans votre vie à tout moment partout au nom de Jésus Christ tout ce que vous avez entendu ce jour c'est que votre joie soit parfaite votre joie sera parfaite la solution à tout problème dans votre vie la victoire dans chaque domaine de votre vie la transformation dans chaque domaine de votre vie la puissance dans chaque domaine de votre vie le pouvoir de soutien de Dieu dans chaque domaine de votre vie l'accomplissement des promesses dans chaque domaine de votre vie le Seigneur vous a ôté des ténèbres et vous n'allez plus retourner aux ténèbres au nom de Jésus Christ je suis victorieux je suis victorieux je suis affranchi je suis réellement libre je suis en communion avec le Dieu tu puissant les avantages de la communion sont à moi les avantages de la communion sont à moi les avantages de la communion sont à moi si c'est vous levez la main où êtes vous les avantages seront les vôtres au nom de Jésus la puissance dans votre vie au nom de Jésus la force dans votre vie au nom de Jésus et la bonté du Seigneur ne va jamais cesser dans votre vie au nom de Jésus et lorsque la trompette sonnera et que le Seigneur va ressusciter les saints et nous qui sont vivants nous serons enlevés ensemble avec eux vous serez là et nous allons continuer dans la communion avec Dieu pour toujours au nom de Jésus Christ Père nous te remercions ce jour nous bénissons ton nom nous te glorifions tu es le Dieu tout puissant le Dieu saint cependant tu nous appelles à la communion en toute humilité en toute sincérité en toute confiance en toute audace en toute foi nous venons dans cette communauté dans cette communion avec notre Dieu et nous prions que tout mur de démarcation entre nous et nous soit démoli au nom de Jésus Christ nous prions pour ceux qui ont confessé et délaissé leur péché pardonne tout leur péché sans aucune culpabilité au nom de Jésus Christ pour tous tes enfants donne nous la liberté totale la liberté constante la commune parfaite sans aucune ombre sans aucune ténèbre au nom de Jésus Christ tout ce qui empêche la commune avec Dieu ôte cela de toute vie au nom de Jésus Christ maintenant comme nous sommes venus en commune avec toi et nous devons dans la commune avec toi et le plus grand vie au dedans de nous chaque faiblesse sort de là au nom de Jésus Christ et tous les tentateurs tous ces gens ces entités ces pouvoirs qui veulent apporter des choses de douleur des choses comme la malédiction dans une vie nous vous commandons sortez de là au nom de Jésus Christ pour chaque frère pour chaque soeur pour chaque membre pour chaque ministre pour chaque garçon pour chaque fille la victoire dans votre vie au nom de Jésus Christ Seigneur nous prions le véritable salut qui va sortir avec qui va nous accompagner partout pour faire de nous des vainqueurs à cause là à tout le monde comme vous allez que le malin ne vous touche pas comme vous rentrez que celui-là qui fait tomber les gens dans le danger qui fait tomber les gens dans la mort qui fait tomber les gens dans la damnation ne va pas vous toucher comme vous rentrez celui-là qui vient détruire votre joie qui vient voler votre joie et vous faire tomber ne vous touchera pas au nom de Jésus Seigneur protège tout le monde purifie tout le monde préserve tout le monde et que ta victoire accompagne chacun au nom de Jésus Christ allez comme l'église militante de Dieu l'église triomphante de Dieu comme vous allez allez vaincre le monde allez vaincre la chair allez vaincre le diable allez vaincre tout pouvoir négatif qui se tient contre vous au nom de Jésus Christ soyez vainqueur plus que vainqueur soyez triomphant soyez un homme une femme une triomphante que la victoire du Seigneur dans tous les domaines de votre vie demeure dans votre vie au nom de Jésus Christ le malin ne vous touchera pas ne vous touchera pas il ne touchera pas l'oeuvre de votre main il ne touchera pas vos amis et vos bien aimés vous êtes protégés dorénavant la victoire totale pour vous la victoire complète pour vous la victoire constante pour vous dans votre vie au nom de Jésus Christ je prie qu'il y ait la confirmation dans chaque vie merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé au nom de Jésus nous prions je l'ai reçu quelqu'un là-bas dit je l'ai reçu félicitations à vous vous êtes bénis à t t t t m Merci.